C'est un parc d'attractions sur la mer. Sur ce paquebot de croisière, 7 piscines, une vague de surf artificielle et un parc aquatique composé de 6 toboggans pour divertir jusqu'à 7000 passagers. Prévu pour 2024, il effectue ses premiers tests en Finlande. Ce bateau, propulsé au GNL, sera le plus grand du monde. 365 mètres de long, 32 plus que la tour Eiffel. 46 mètres de haut, la taille d'un immeuble de 17 étages. Un mastodonte. Sur les quais de Bordeaux, on vous a demandé si vous étiez prêt à embarquer. Pour moi, c'est un peu trop gros, mais je reconnais qu'il est beau. De rester avec tous les mêmes gens, même endroit, enfermé, ça ne serait pas mon truc. Pourtant, pour sa première croisière dans les Caraïbes, toutes les cabines sont réservées. Depuis le début de l'année, ces super paquebots affichent complet. Chez ce voyagiste, les réservations ont bondi de 10% par rapport à 2019. Par exemple, le Symphonia, ce sont des bateaux, des grands bateaux, où là, vous pouvez partir en famille, avec des enfants, il y aura un an pour tout le monde. La formule tout compris, voici ce qui attire les vacanciers. Et le prix aussi. Vous avez des prix très très bas, ça va de 400 euros la semaine, tout compris en basse saison. La moyenne, c'est 1300 euros, à peu près en d'autres saisons. Mais ce succès suscite aussi des critiques sur le coût environnemental. Ces bateaux peuvent consommer jusqu'à 175 000 litres de carburant par jour. Cette consommation a un impact énorme sur le climat par les gaz à effet de serre qu'elles émettent, mais également sur la biodiversité marine par les rejets que ça provoque et aussi sur la qualité de l'air qui va impacter la santé des populations, des ports dans lesquels les bateaux font escale. À Marseille, les habitants se plaignent de plus en plus de cette pollution. D'autres villes comme Venise ont totalement interdit la navigation de ces titans des mers.